Merci, trente mille fois merci, c'est le discours un peu classique, je suis d'accord, c'est merci les abonnés, je pensais pas en arriver jusque là, mais c'est vrai, à chaque fois oui c'est le même discours, mais le pire c'est que c'est vrai, je veux dire, il y a quoi, il y a deux ans je crois, il y a deux ans, je les avais même pas les mille abonnés, aujourd'hui on est trente mille, je trouve ça juste formidable, quelques petites choses pour donner une ligne directrice à cette vidéo, donc comme pour les autres vidéos des CAP, donc les mille abonnés et les dix mille, c'est une vidéo beaucoup plus détente, avec un cadre beaucoup plus informel, où c'est plus on discute entre nous etc, même si je vous ai réservé un petit quelque chose aujourd'hui de particulier, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être gueuler, je vais probablement passer pour un boomer, même pour un vieux con, je prends, il n'y a pas de soucis, j'assume mon rôle de vieux con parfois, aujourd'hui on va parler de TikTok, des problèmes qu'il y a de TikTok sous l'angle du montage bien évidemment, et surtout des choses qui sont cancérigènes et qu'il ne faut absolument plus faire, donc c'est, voyez ça comme un vieux qui vous donne un conseil pratique, où vous vous dites, ça va merci papy on sait, mais vous verrez qu'à terme c'est moi qui ai raison, comme d'habitude, non bref, quelques petites infos avant de commencer sur tout, alors même si je parle de TikTok, je compte incessamment sous peu, dès que j'aurai un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de projets qui se font à côté de ça, à côté de la chaîne, vous le savez depuis un certain temps si vous me suivez, le fait est que j'ai énormément de choses à faire, mais je compte me lancer sur TikTok, pas pour faire des choses comme je vais vous présenter aujourd'hui bien évidemment, ce sera des choses beaucoup plus dans le cadre du montage, du tournage également, parce que ça me permettra de vous donner des tips beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples, et je pense que ça peut vous servir également, je vous tiendrai au courant, c'est pas tout de suite, tout de suite, je pense que ça se fera pas avant la rentrée, de toute façon il fait trop chaud, actuellement je suis en train de mourir de chaud dans mon studio, dans mon bureau, entre guillemets, et voilà, donc c'est à venir, et deuxièmement, une information que vous avez peut-être commencé à remarquer, c'est qu'à la fin des vidéos, je dis bon voilà, il y a la plateforme pour me soutenir, il y a les comptes Instagram, mais je ne parle plus du serveur Discord pour la bonne et simple raison que, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément de travail, donc j'y vais jamais, parce que j'ai pas le temps, et je réponds même pas aux gens qui m'envoient des messages dessus, je suis vraiment désolé, je vous présente toutes mes excuses, très sincèrement auprès de ces personnes-là, parce que c'est pas que je vous respecte pas très loin de là, c'est que j'ai pas le temps. J'aimerais avoir plus de temps, mais je l'ai pas le temps, donc, je vais officiellement fermer le serveur Discord, alors, je reste joignable sur Discord, et je vais faire des efforts pour, je pense en fait, c'est surtout ce qui me donnait plus envie d'aller sur Discord, c'est le fait d'avoir un serveur qui est complètement vide, j'avais pas envie, j'ai pas envie de l'ouvrir en fait, et c'est pour moi, c'est comme ouvrir une tombe, le truc est mort depuis longtemps, de toute façon, donc ça sert à rien, et donc je continuerai par contre à répondre sur Discord, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément Instagram, qui n'ont pas forcément envie de passer par les commentaires, ou de m'envoyer des mails, parce que parfois vous m'envoyez des mails, ce qui est une bonne chose, je le prends pas mal, c'est pas une critique, mais voilà, ce sera plus simple pour tout le monde, pour moi, ça m'allègera un peu, j'aurais pas à me dire j'ai tout un serveur à gérer, etc., le serveur, comme je vous l'ai dit, de toute façon, il est mort, et voilà, je ferme le serveur, mon compte Discord personnel reste toujours dans la description des vidéos, vous pouvez venir me parler, y'a pas de soucis, je ferai en sorte d'être plus accessible sur Discord, surtout si je le peux. Mais bon, bref, on est pas là pour parler de ça, aujourd'hui, je suis en roue libre. Je suis en roue libre. Je suis en roue libre parce que, c'est simple, TikTok, je vais tout allumer. Aujourd'hui, comme les deux vidéos qui sont déjà sorties, comme je vous l'ai dit, c'est des vidéos beaucoup plus informelles, c'est les seules vidéos de l'année où je peux me lâcher, ça fait à peu près une vidéo par an à chaque fois, la vidéo des 1000 abonnés, c'était y'a deux ans, la vidéo des 10 000 abonnés, c'était y'a un an, et surtout, j'ai oublié de vous le préciser, pardon, au moment où sort cette vidéo, alors, on n'est pas exactement aux dates prêtes, mais on n'est pas loin, on fête effectivement les 30 000 abonnés, alors c'est un peu en vrac pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, ça va se structurer après. On fête les 30 000 abonnés, le 13 août, je fête les 3 ans des tutos, j'ai commencé à faire des tutos y'a 3 ans, donc le 13 août 2019, et surtout, on fête les 5 ans de la chaîne, le 15 août. 5 ans, une demi-décennie ! Est-ce qu'on peut revoir un extrait de la première vidéo ? Bonjour à tous, et bienvenue dans ce tout premier épisode de... C'était pas une bonne idée ? Non, plus sérieusement, ça va faire 5 ans que je fais des vidéos, je pense que si vous avez suivi l'évolution de la chaîne, ou même juste l'évolution des tutos, j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup grandi, je suis passé par beaucoup de choses, mais encore une fois, le larmoiement, etc., c'est pas le sujet du jour, je sais que je m'éternise un petit peu, mais c'est une introduction qui vaut le coup, et surtout qui est intéressante, qui vaut la peine, mais bon, assez de blabla, aujourd'hui, et surtout maintenant, on va passer à TikTok, ce que j'appelle personnellement la fabrique des imbéciles, un petit clin d'œil à la formation, les barbares, tout ça, et je vais vous montrer ce qui, à mon sens, est cancérigène sur TikTok, que vous soyez d'accord ou pas, c'est avec un regard de monteur que j'aborde ce sujet, et on commence tout de suite par le premier point. Dans la vie, il faut savoir accepter ses échèques et pardonner aux autres, c'est ma philosophie, j'ai décidé de n'éprouver aucune haine et aucune rancœur envers qui que ce soit. Je ne compte plus le nombre incroyable de vidéos sur lesquelles je tombe, où il y a un extrait politique, institutionnel, développement personnel, ou même de films, où la scène, le discours, est ruiné et rendu gnangnan et chiant par une putain de musique qui, somme toute assez inspirante ou motivante, il n'y a pas de problème, mais le fait est que cette recette-là, c'est une recette qui est devenue indigeste pour énormément de monde, et je ne parle pas comme mon nom, bien évidemment. Il faut arrêter ça. Je veux dire, je ne suis pas non plus complètement con. Je connais le rôle de la musique. À mon sens, une musique, ça fait 80% du travail dans une vidéo. La fameuse loi de Pareto, la fameuse loi des 80-20. Pour le coup, même si ça rend le truc plus émotif, si ça peut parler à certains d'entre vous, pour une grande majorité de personnes, c'est devenu quelque chose de complètement ridicule, et surtout que n'importe qui peut tourner en parodie extrêmement facilement. Donc, premier point, arrêtez les vidéos de motivation avec une musique déjà parfois inappropriée, et surtout une musique qui donne envie de se pendre, quoi, s'il vous plaît. Ça fait du bien de se lâcher un peu, bizarrement, hein ? Une fois par an, ça fait du bien. Deuxième point, les voix off. Alors là, il y a trois catégories. Soit vous utilisez la putain de voix de TikTok la plus connue, la voix féminine américaine. On n'est plus sur quelque chose de surcoté à ce niveau-là, même Thomas Pesquet, il est parlé aussi haut. Deuxième cas, vous avez une voix synthétique française. Encore une fois, il y en a une qui est hyper connue, qui est masculine, c'est celle-ci. Ce n'est pas de la magie, c'est une petite expérience scientifique. Sopoudrer la poêle brûlée d'une couche de bicarbonate de soude périmée. Ces vidéos-là, d'ailleurs, sont très souvent accompagnées d'un fond. Vous avez un joueur qui saute sur des blocs Minecraft. Pour capter votre attention, puisque bien évidemment, votre cerveau primitif est bien trop con pour rester concentré sur une vidéo, il faut vous mettre de la couleur et des petits sauts et du mouvement. Je suis cynique ? Peut-être. Et vous avez enfin la troisième solution, la solution de qualité, de l'artisan. Faire votre propre voix off. En admettant que ça passe. Ces gens qui se sont démasqués eux-mêmes. James Hydra prétendait avoir des pouvoirs psychiques qui lui permettent de contrôler les choses avec son esprit. Mais un jour, James Randi, qui a fait carrière en dénonçant les photos de magie, lui demande de prouver qu'il est réellement un médium. Non mais sans déconner, vous imaginez si mes vidéos ressemblaient à ça ? Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Première Pro. Je vais vous apprendre à faire des animations de texte. Euh, personnellement, non. C'est... Je... J'avorte le projet, hein. Très rapidement. Encore une fois, c'est du second degré, hein. Montez pas sur vos grands chevaux. On est là pour s'amuser, on est là pour échanger. Et surtout, je suis là pour vous montrer qu'est-ce qui va pas et vous faire grandir pour que vous fassiez des choses de qualité, bordel. C'est quand même le but de la chaîne. L'orthographe, putain ! Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ce point-là, hein ? Alors déjà, je sais pas quel est le ratio de TikTok sur lequel vous avez des fautes d'orthographe. Je sais pas si c'est 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 1. Je n'en sais rien et je veux pas savoir, je m'en tape. Mais objectivement, je veux dire déjà que sur TikTok, vous repostez des vidéos, ce qui fait que vous n'avez aucun talent, aucun travail, aucune inspiration. Vous pouvez même pas prendre le temps de vous corriger dans vos sous-titres. Faites un effort, je vous en supplie. Mais bon, après, y'a les fautes d'orthographe classiques, puis y'a le reste. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. En fait, je faisais un old chain à mes copines. Elle était mon... Je faisais un old chain à mes copines, et sans faire exprès, j'ai envoyé un inconnu de mon Snap que j'avais sur mon coin pour... pour... vendre un téléphone, bref, un iPhone 11 Pro, bref. Je sais pas, vous vous précisez non plus. Celui-là, c'est un petit point. C'est pas tant le contexte du montage que le contexte du tournage, qui est tout aussi important, comme je vous l'ai dit. Mais je vous en supplie. Si, déjà, comme je vous l'ai dit, vous n'avez aucun talent, aucun travail, aucune créativité, etc. Si vous racontez votre vie dans des vidéos TikTok, par pitié, articulée, là, je rentre, on va dire, dans un stade un peu plus bourrin. Mais bordel de merde, articulée, ça vous coûte rien. Encore une fois, imaginez si mes vidéos ressemblaient à ça. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où je vais apprendre à faire des animations de texte. Et encore, là, c'est détectable, c'est audible. On comprend les choses. Il y en a des TikTok, tu ne comprends pas. Déjà que tu ne comprends pas le contenu, en plus, tu ne comprends pas ce qu'on te raconte. Je vous ai dit que la musique, ça faisait 80% du travail. Je vous l'ai dit. Mais alors, du coup, moi, j'ai une question. Pourquoi vous avez un problème avec les basses ? Pourquoi vous avez un problème avec la musique qui sature ? C'est quoi le souci ? Quand je dis vous, je ne m'adresse pas à vous, ma communauté. Je m'adresse à TikTok, bien sûr. C'est quoi le problème ? Pourquoi vous êtes sans arrêt obligés de mettre des basses, alors que la musique de basses est déjà très, très bien, et surtout, le problème, enfin, tout du moins, le problème que moi, je vois, c'est que les gens font ça pour se rendre badass ou sexy ? Alors, on est au courant que TikTok, c'est la superficialité à son apogée. Ça, on sait. Mais il n'y a que moi que ça dérange ? Je veux dire, que tu aies une bonne gueule, que tu t'habilles bien, que tu aies un beau physique, c'est une chose. Mais une musique ne te rendra pas badass, parce que, admettons que tu sois badass sur TikTok, ça ne changera pas que dans ta vie, tu prends de l'alprazolam pour calmer tes crises d'angoisse et que tu as une vie de merde parce que tu n'arrives pas à trouver un boulot qui te plaît. Si TikTok est une échappatoire, si c'est un ersatz, dans ta vraie vie, ça ne règle pas les problèmes. Un autre petit point en rapport avec la musique, qui également est un petit point, c'est pas grand-chose, mais personnellement, ça m'horripile, surtout quand je connais les musiques de base et que je les aime, c'est les remixes claqués. Exemple. Je vous ai dit, c'est un petit point. Finito. J'ai un ami qui me montre énormément de TikTok. Alors, parfois, il y a des trucs très rigolos, parfois, il y a des trucs très créatifs. Parfois, ça parle de montres et vous savez que je suis un passionné d'horlogerie. Tout du moins, si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Mais il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est que pourquoi, les filles, votre seul talent, je mets de très grosses guillemets, pourquoi votre seul talent, c'est montrer votre cul sur TikTok. Alors, je ne dis pas que tout le monde fait ça, loin de là, mais il y a une majorité de vidéos qui est écrasante sur TikTok où c'est une nana, parce que c'est très souvent des nanas, qui vont montrer des parties de leur corps ou le maquillage, ou leur visage, ou faire une danse, ou faire... rien. Pourquoi s'emmerder à faire des trucs, déjà qu'on n'a pas de talent ? Pourquoi s'emmerder à aller plus loin ? Elles vont juste montrer qu'elles sont des filles. Elles vont juste montrer leur cul. Bon, on pourrait rentrer dans le débat que le féminisme se bat pour l'hypersexualisation, tout du moins contre cette hypersexualisation dans les médias, sur les réseaux, dans les pubs, etc. Mais pourquoi chier sur un combat qui est tout à fait noble et dont on fait partie ? Hein ? Tirez-vous dans les pattes, on vous dira rien, vraiment, il n'y a aucun souci. Non, vraiment, ce qui me pose problème avec ça, c'est le manque de créativité, encore une fois. À chaque fois, cette amie me dit « Ouais, mais elle est mignonne, elle est bonne, machin... » Soit, mais à un moment donné, t'es sur un réseau social où tu es censé créer quelque chose, apporter de la valeur, apporter de la plus-value, peut-être faire réfléchir, peut-être apprendre, peut-être faire des blagues, hein ? C'est pour aider les gens qui sont dans un moment pas hyper facile. Regardez, moi, par exemple, je vous apprends le montage. C'est une mission simple, claire. Je vous apprends le montage sur Premiere Pro, sur After Effects et peut-être bientôt sur les tournages. Mais aujourd'hui, sur TikTok, même s'il y a des gens qui sont très créatifs, très très bons, c'est l'inverse de YouTube. YouTube, il y a une minorité de gens qui font un contenu indiciblement pauvre et de l'autre côté, TikTok, c'est la majorité qui fait ça. Et encore une fois, je vais peut-être passer pour un vieux con, mais à titre personnel, c'est particulièrement pour ça que TikTok est une fabrique abrutie. Je veux dire, factuellement, passez deux heures sur TikTok à scroller comme un débile et regardez l'état de votre cerveau et l'état dans lequel vous êtes au bout de ces deux heures. Vous ne serez pas aussi frais que vous l'étiez au début. Très loin de là. Très très loin de là. Mais bon, quitte à être sur l'autoroute de la connerie et le manque de créativité, allons-y. Là, on atteint un stade de 90%. 90% pourquoi ? Parce que 90% de la vidéo, il ne se passe rien ou tout du moins, tu attends. Par exemple, tu as une minute de ça et tu as 5 secondes où tu as vraiment le résultat de ce que tu attendais, le pourquoi tu es là, le pourquoi tu regardes la vidéo qui arrive en général à la fin. Il ne dure que quelques secondes et ça reboucle derrière. Bien évidemment, pour faire plus de vues, on connaît la machine. Encore une fois, ce n'est pas parce que je passe pour un vieux con que je suis un vieux con, que je ne comprends pas les choses. Mais vous ne voulez pas faire quelque chose de simple ? Le watch time, je veux bien. Le fait que la vidéo reboucle, d'accord, mais à un moment donné, respectez votre audience. Ce n'est quand même pas le plus compliqué, surtout avec un manque de créativité aussi haut. Mais bon, attendez deux petites secondes, on n'a pas fini notre voyage sur l'autoroute de la connerie. Je vous propose maintenant le terminus. Le terminus, la vidéo, c'est vide, il n'y a rien. Je veux dire, quel est l'intérêt au niveau humour, au niveau créatif, au niveau instructif, au niveau social, au niveau tout ce que vous voulez de ça ? Le mec a fait des bonbons d'une forme particulière, il les mange en vous regardant dans les yeux. Si, allez, il y a The Rock qui apparaît de temps en temps pour faire une tête. Ouais ! Bon, revenons un petit peu sur du montage et parlons de quelque chose qui est complètement invraisemblable, qui va à l'encontre même du montage bien exécuté. Le cut. Voilà ce que c'est un bon cut. Et de l'autre côté, vous avez le mauvais cut. Alors déjà, un cut en soi, ça ne doit absolument pas couper avant la fin d'une frappe. Mais si ça arrive, comme ça vient d'arriver pour l'exemple, bien évidemment, vous avez un très mauvais cut parce que vous charcutez votre vidéo. Et charcuter une vidéo, on en reparle juste après. Vous charcuter votre vidéo parce que c'est pas esthétique, c'est pas fluide, ça coupe net. Surtout si on attend pendant 40 ans que la vidéo se fasse et qu'à la fin de la vidéo, vous cuter le moment le plus intéressant et qu'on n'a même pas la moitié de ça. Je vous ai dit que j'aimais pas TikTok. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez le temps de faire des bons cuts. Après, je sais que les gens qui sont sur TikTok ne sont pas forcément monteurs, ne sont pas forcément très bons en montage, même s'il y a des gens bien plus compétents que moi, on est d'accord là-dessus. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui vont utiliser des applications, etc. qui vont juste reprendre des vidéos parce qu'ils ont la flemme, bien évidemment. Mais s'il vous plaît, vous qui me regardez, de manière plus professionnelle, vous avez quelque chose, vous avez des tutos, vous avez une connaissance. Si vous connaissez le logiciel, vous savez que vous pouvez utiliser tel effet et tel effet pour créer un autre effet. Vous avez ce truc-là, vous avez la connaissance. Donc je vous en supplie, prenez le temps, travaillez ça. Il fait chaud ! Un peu plus tôt, je vous parlais du fait de charcuter une vidéo, ce qui, à mon sens, ruine complètement le rythme. Par exemple, vous avez les vidéos de David Mouriez qui sont extrêmement cutées pour enlever le moindre silence et gagner un maximum de temps et de dynamisme, bien évidemment. Il a acheté une PlayStation au prix de 9,80€. Il est allé au rayon fruits et légumes, il a pesé la PlayStation, il a vu le poids, il a collé l'étiquette sur la boîte de la PlayStation. Mais imaginez deux petites secondes que cette scène... Moi, j'ai bâti une forteresse quand même. De quoi ? Pour le Graal, j'ai bâti une forteresse, moi. Kaamelott, ça s'appelle. J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume. En Calédonie, en Carmelide, à Ghosn, à Vannes, au Pays de Galles. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était compliqué. Alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal pour que tout le monde comprenne. C'était difficile. Alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. j'ai raté. Et je ne veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que ce n'est pas vrai. Non mais si, il ne faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous. Arrêtez de m'applécir. Deviennent avec la même méthode ceux-ci. Moi j'ai bâti une forteresse quand même. De quoi ? Pour le Graal, j'ai bâti une forteresse moi. Camelot ça s'appelle. J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume. En Calédonie, en Carmelide, à Ghosn, à Vannes, au Pays de Galles. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble et voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était compliqué. Alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal pour que tout le monde comprenne. C'était difficile. Alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu parce que ce n'est pas vrai. Non mais si, il ne faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous. Arrêtez de m'appler, si. Pour ma part, je ne regarde pas la série. Donc encore une fois, s'il y a des extraits avec un certain type de montage, avec un certain rythme pour donner une ambiance, sous-titre avec le cul et derrière vous charcuter les vidéos pour avoir plus de dynamisme et ça vous demande du boulot. Vous n'êtes même pas cohérent. Merde. Mais bon, avec tout ça, on pourrait se dire que oui, encore une fois, je suis un vieux con, je ne fais que critiquer, etc. Moi je suis adepte de la qualité, je suis adepte du bon projet, je suis adepte de ce côté professionnel en fait, tout simplement. Si je vous proposais des tutos éclatés, vous seriez les premiers à vous foutre de ma gueule premièrement et vous seriez les derniers à me suivre et à regarder les vidéos. Ce qui est tout à fait normal. Donc à mon sens, c'est important de pouvoir créer, oui, c'est important et c'est utile d'avoir une plateforme aussi efficace que TikTok parce que TikTok, qu'on soit d'accord ou pas, factuellement, c'est l'application, c'est le réseau social sur lequel il est le plus facile de percer et ça c'est une très bonne chose. Tout est une question de point de vue vis-à-vis du contexte et vis-à-vis du format mais de manière générale, ça peut être bien pour faire découvrir des jeunes talents, pour transmettre une idée, pour passer un message, etc. C'est une bonne chose. Ça, on est d'accord. Et parmi tous les points que j'ai évoqués, on pourrait me dire « Oui, mais tu tires sur l'ambulance. Oui, mais tu as choisi des vidéos exprès qui répondent à ces critères. » Alors oui, j'ai choisi ces vidéos exprès parce que si je veux appuyer mon propos, il me faut un propos qui soit cohérent pour des raisons évidentes. Mais à côté, vous pourriez me taxer d'avoir manipulé les vidéos, de les avoir modifiées, etc. Tous les liens de tous les TikTok, de toutes les vidéos que je vous ai présentées aujourd'hui sont dans la description. Et j'aimerais surtout conclure en vous disant que parmi tout ce que je vous ai proposé, parmi tout ce que je vous ai expliqué comme étant des erreurs abominables, il y a un cas, une exception où c'est autorisé et surtout là où dans les points précédents, c'était vraiment des épines dans le pied, c'était vraiment synonyme d'incompétence. Pour bien utiliser ces points-là dans une parodie, vous devez être bon parce que vous devez certes connaître ces erreurs mais à côté, vous devez aussi connaître le bon fonctionnement du métier et avec ces deux connaissances-là, en mixant les deux, vous pouvez produire des choses comme ça. « Salut les gars, bravo ! Tu es le millième visiteur de ma chaîne. Comme toi, beaucoup de monde m'ont fait confiance pour investir avec leur argent. Tu vois, cette vue, tu peux avoir la même. Pour ça, il suffit de suivre ma formation simple. Tu es encore là, ça veut dire que tu as voulu prendre ta vie en main et cesser d'être un pauvre. Grâce à mon expérience, notamment mon baccalauréat économique, est-ce que tu peux mettre en place une formation express, gratuite ? Je ne vous le cache pas, cette formation a un coup. Et personnellement, ça, ça me fait rire. Alors, c'est sur TikTok, oui, mais c'est drôle. Ça n'a pas forcément besoin d'être toujours hyper original. On ne vous demande pas de réinventer le réseau social. On ne vous demande pas de devenir un Steven Spielberg et de produire de grandes choses pour le réseau social. On s'en tape de ça. Avant tout, amusez-vous, mais faites les choses bien. Ça vous donnera une crédibilité et surtout, ça peut rendre votre situation pérenne. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Bon, voilà, le vieux con, il a fini de parler. Bon, encore une fois, c'est une vidéo exceptionnelle. 30 000 abonnés, 3 ans de tutos, 5 ans de YouTube, c'est quand même pas rien. Pour moi, il était temps de rétablir la vérité. Et en même temps, je passe un coucou à mon ami qui me montre toujours ses TikTok et tu commences à m'emmerder avec ça parce que ça me gonfle, TikTok. Mais plus sérieusement, encore une fois, merci. Pour les 30 000 abonnés, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Ça, ce n'est pas un format qui reviendra souvent, les débunkages comme ça, le fait d'envoyer chier un petit peu tout ce qui me dérange sur TikTok et compagnie, ce n'est pas quelque chose qui reviendra souvent. Mais je trouve ça intéressant. Et tout du moins, sur YouTube, je ne le ferai pas. Mais peut-être que sur TikTok, on verra. Mais bref, en attendant les futures années, en attendant les prochains projets, en attendant les prochains caps, apprenez, utilisez, progressez dans vos montages. Et comme à l'accoutumée, je vous fais des bisous et à plus. 5 ans de chaîne YouTube. 5 ans. Sous-titrage ST' 501